Allez, c'est le printemps, les oiseaux chantent, la vie est belle, il fait beau, on a le soleil avec nous, et on se retrouve tout de suite au skatepark. J'arrive au skatepark, il est 9h du matin, on est motivés, et oui, il fait beau. Il y a d'autres gens qui sont motivés, même des deux roues. Bon, hop là ! Bon, l'idée aujourd'hui, ça va être de faire une session un peu classique, au début, de filmer mes petits tricks habituels pour le record, et ensuite, je voudrais commencer un petit concept de vidéo auquel j'ai pensé, qui consiste à filmer ma progression sur l'apprentissage d'un nouveau tricks, en partant de zéro, juste avec les prérequis du tricks, et vous montrer tout ça, essayer de tout compter, de compter combien ça prend de temps, combien de répétitions, combien de gamelles, combien de réussites, combien de ratés, combien de plein de trucs à compter, pour se faire une idée, pour que vous ayez une idée de ce que ça coûte un peu d'apprendre un nouveau tricks. Voilà, pour un mec comme moi, moi, j'apprends assez lentement, donc je pense que ce sera plutôt représentatif. L'idée, ça va être de vous montrer aussi toutes les méthodes que j'essaie d'appliquer, pour apprendre un nouveau tricks, tous les conseils qu'on peut me donner, en gros, voilà l'idée. Et donc, la première figure, ça va être le tail slide, avec pour objectif, de le passer un jour, sur ce curve. Je pars de zéro, tout simplement, parce que j'ai toujours pensé que c'était un tricks hyper dur, je ne m'y suis jamais mis, on va dire. Voilà, je vais vous montrer un peu ma méthode, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Voilà, on démarre avec des petits tricks classiques. Bon, ça me fait bien flipper de dropper sur ce point incliné, là. Oli-in, pardon. Je vais doucement, c'est quand même assez raide. Allez, on continue par là-bas. C'est cool, le nose manual. Ah, il y a une sensation qui est vraiment sympa en skate. C'est le fait de pouvoir contrôler ce que fait son corps. Tu te dis, il faut que je place mon poids plus comme ça, ou il faut que je fasse ce mouvement avec mon pied, avant, arrière, etc. Et petit à petit, les mouvements se modifient. Bon, j'en reparlerai une autre fois, mais je l'ai vraiment ressenti sur le nose manual, là, au fur et à mesure. Et puis là, le truc qui me manquait, c'était justement de mettre plus de poids en avant. Et petit à petit, ça devient plus naturel, quoi. Voilà, c'est cool. 280, tout manual, c'est un truc que je bosse de temps en temps et qui me plaît bien, donc un jour, je le mettrai. Vive les reflex. Aujourd'hui, c'est un beau Oli-out. Bon, voilà, c'est pas mal. J'ai mis mes tricks du dimanche matin. Je ferai un petit peu de flat. Et après, on passera au tailslide, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo. Bon, j'ai beaucoup transpiré, du coup, je vais ôter mon t-shirt. Ok, donc, comme je vous le disais en début de la vidéo, je vais consacrer la deuxième partie de cette vidéo à un concept que je voudrais essayer de faire, là, qui consiste à suivre vraiment précisément toute ma progression sur l'apprentissage d'un trick. Donc, vous avez vu un peu, là, avec le très flip que j'essaie d'apprendre depuis un petit moment, comme ça peut être coûteux en temps et en énergie, là, d'apprendre une nouvelle figure. Le truc, c'est que le 3-6 flip, je ne saurais pas dire précisément combien de temps il m'a fallu pour apprendre, parce que ça fait longtemps et puis il y a eu des périodes où je n'en faisais pas du tout. Donc, l'idée, ça va être de simplement faire le suivi précis de tout ça, de voir le temps que ça prend, le nombre de sessions, le nombre de répétitions et les différentes méthodes que j'applique, les différentes vidéos que je regarde et le process, en fait, qui fait qu'au bout d'un moment, je vais réussir à faire la figure. Donc, la première figure que j'ai choisie, ça va être le tail slide. C'est une figure que je n'ai jamais pratiquée, parce que j'ai toujours vu ça comme une figure un peu monstrueuse. C'est mon point de vue, après, il y a des gens qui vont commencer par ça, enfin, je n'en sais rien. Donc, je n'ai jamais pratiqué, par contre, aujourd'hui, je commence à me dire que ce serait possible, avec le background que j'ai, ce serait possible d'apprendre cette figure. Je veux apprendre à faire ça. Donc, le tail slide, comme son nom l'indique, c'est un slide avec le tail. Voilà. Donc, moi, mon objectif, c'est de le passer un jour sur ce kerb. Donc, ça veut dire... Hop ! 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 Voilà l'objectif. Évidemment, c'est un peu le même principe que le nose slide. Sauf que là, c'est avec le tail. Donc, les prérequis pour le frontside tail slide vont être assez simples. Le premier, ça va être d'être à l'aise avec la vitesse et en stabilité sur son skate. Le second, ça va être de savoir faire un tail block sur un rebord, sur un ledge. Donc, mettre juste le poids sur le tail. Et le troisième, ça va être de savoir faire des 180 frontside précis et être à l'aise sur les 180 frontside de manière générale. Donc, voilà. Je vais vous montrer ça déjà. On va partir de là. Et après, on va passer à l'étape suivante. Et je pense qu'il faut avoir pas mal de pop quand même sur le 180. Alors, voilà pour les prérequis. Je ne vais pas commencer par le gros curb, même si c'est mon objectif. Je vais commencer par un tout petit rebord. Et je vais essayer de caler le tail slide sur un tout petit rebord. Que voici. Donc, ça, c'est la première étape. Bon, c'est pas mal déjà. J'arrive de face, mais je pourrais arriver avec un peu d'angle quand même. A vrai dire, je suis assez surpris de ma précision pour arriver à mettre le tail déjà. Donc, c'est bien. Après, c'est tout petit. Bon, j'arrive à peu près à le caler. Par contre, je n'arrive pas du tout à mettre le poids sur le tail. C'est-à-dire que les roues avant, elles ont tout le poids presque. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, je n'ai plus de batterie, je crois. Donc, voilà pour la première étape pour le tail slide. Donc, moi, je partais de zéro sur ce Trix. Donc, ça va être intéressant de voir la progression là-dessus. Donc, il y aura d'autres tricks que je voudrais suivre comme ça. Je suis noté le hard flip, que je ne sais pas faire du tout, que je n'ai jamais bossé. Parce qu'il y avait le mot hard dedans. J'ai noté le backside board slide sur cette barre. C'est-à-dire en descente. C'est une chose qui m'a toujours fait bien flipper, donc je ne me suis jamais lancé. Le backside Fivo, dès que je serai à l'aise avec le backside 50-50. Et puis, j'ai noté aussi là, ce petit drop là. Petit gap en descente. Parce que je le mets en montée, mais je n'ose pas en descente. Voilà. N'hésitez pas à commenter ça. Me dire ce que vous en pensez là du concept. Et n'hésitez pas à faire tous les trucs qu'on fait sur les chaînes YouTube. S'abonner, partager, liker, commenter, blablabla, et tout, et tout. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501